Quand on commence une activité artistique ou sportive, au début c'est tout nouveau tout beau et on a envie d'en faire toute la journée, on adore ça et on se dit mais bon sang mais il y a plein de choses que je vais devoir arrêter à côté, que je vais devoir arrêter à côté parce que j'aime tellement ça que je vais passer ma vie, mais c'est génial quoi. Et puis bon avec le temps, ok au début on est très enthousiaste, on progresse très très vite au début et puis il arrive un moment où on arrive à un certain palier, on se dit tiens bon je progresse un petit peu moins vite, puis en fait la progression en musique c'est jamais linéaire c'est toujours par palier, au début on progresse en flèche, puis après on a l'impression de stagner en fait on continue de, c'est un peu comme un faux plat, on a l'impression que c'est plat mais ça continue de progresser, puis ça reprogresse en flèche, etc. Et dans ces moments de faux plat, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se démotiver. Et puis parfois on arrive dans la formation, puis on découvre tellement de choses, on a tellement de possibilités, une fois que tu sais jouer de l'harmonica, tu commences à jouer les techniques, les notes, tout ça, tu as plein de possibilités, tu as envie de tout faire, du blues, du jazz, de la country, du folk, de la musique celtique, tout. Et tu dis, oh là là, ça commence à faire beaucoup, puis je travaille ce morceau-là, puis un autre, et puis j'ai aussi cette technique à travailler, puis attends, mais je vais y passer 5 heures par jour, comment je fais ? Il faut aussi s'organiser, ok ? Donc en fait, apprendre à jouer de la musique, ce n'est pas seulement jouer, apprendre les techniques de l'instrument, ce n'est pas seulement jouer des morceaux, mais c'est aussi, il y a tout un côté, tout un à côté, on va dire, de la formation musicale proprement dite, qui est très importante, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, dans quelques secondes. Je me présente, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, je suis auteur-compositeur, professeur de musique et multi-instrumentiste, mais ce soir, on parle d'harmonica, et ça se passe dans quelques secondes. Attention, générique, c'est parti ! Alors, en fait, je vais te parler surtout de Club Armo, donc c'est un club que j'ai lancé lundi dernier. Il y a déjà pas mal d'inscrits, enfin, pas mal d'inscrits, il y a déjà quelques inscrits, quelques pionniers, on va dire, une dizaine d'élèves qui nous ont rejoints, mais c'est génial, quoi, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle façon pour moi de te présenter les cours de musique, et une nouvelle façon pour toi d'apprendre à jouer. de cet instrument, de l'harmonica, puisqu'on a déjà vu, avant-hier, hier, dès que tu t'inscris à cette formation, tu accèdes à, déjà, tous les cours que j'ai mis dans le catalogue, donc, le catalogue de formation, tu as déjà plus de, presque 80 cours, déjà, en accès libre, dès le premier jour de ton inscription. C'est un couvre un peu plus de 6 mois de formation, déjà, donc, tu vois, quel que soit ton niveau, ben, tu auras toujours des cours auxquels tu vas pouvoir accéder, qui vont te permettre de progresser, puisqu'en plus, j'ajoute un nouveau cours chaque jour. On a vu hier comment tu pouvais apprendre à jouer des morceaux, et ce soir, je vais te parler des formations. Donc, les formations, ben, en fait, ce sont des cours, mais il y a plusieurs vidéos. En fait, les cours, proprement dit, un nouveau cours par jour, c'est une nouvelle vidéo de cours. Les morceaux, j'en ai parlé hier. Et ce soir, je te parle, donc, des formations. Les formations, ce sont des, ce que j'appelle les à-côtés, c'est-à-dire que, ben, par exemple, comment organiser son travail. À un moment donné, tu arrives à devoir faire tellement de choses, tu te dis, mais comment je m'organise ? Est-ce que j'en fais un peu tous les jours ? Ou est-ce que je me dis, lundi, je fais ça, mardi, je fais ça ? Enfin, il y a plusieurs possibilités. Donc, de par mon expérience, ça fait plus de 40 ans que j'apprends à jouer de la musique sur plusieurs instruments. Je joue 25 instruments différents. Donc, forcément, j'ai une grande expérience dans l'apprentissage de l'instrument. Et puis, je vois aussi comment mes élèves progressent et comment ils apprennent. Bon, et j'ai eu des centaines d'élèves. Donc, ce n'est pas fini, évidemment. Donc, j'ai une grande expérience maintenant. Donc, je peux aussi t'aider, tu vois, à t'organiser, à organiser ton travail. Et puis, il y a aussi des formations que j'ai faites sur la motivation. Comment ne jamais se démotiver ? Ou si vraiment tu as une grosse baisse de motivation, comment te remotiver et ne pas perdre tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu vois ? Tu as aussi des formations pour développer ton orée musicale. Alors, tu vois, c'est un à côté. Bien sûr que c'est important d'avoir une bonne orée musicale quand on joue de la musique. Mais il y a des jeux musicaux que tu peux faire en dehors de ta formation musicale proprement dite et qui te permet de développer encore ton orée musicale, tu vois ? Donc, tout ça, ce sont des formations additionnelles. Et avant, quand je lançais une formule pour apprendre un jeu de l'harmonica, généralement, tu avais les cours et les morceaux. Mais tu n'avais pas ces formations-là à GT à part. Donc, il fallait les prendre, il fallait les acheter sur un... Voilà, c'était à part. Eh bien, j'ai décidé de tout mettre dans Club Barbon. C'est-à-dire qu'une fois par mois, ce n'est pas la peine d'en mettre une fois, une par semaine, parce que, bon, après, ça fait... suivre la formation en elle-même, ça peut te prendre une après-midi. Après, tu as des choses à appliquer tous les jours, tu vois ? Donc, c'est bien de ne pas... Moi, j'adore me former sur plein de choses, mais, tu vois, je ne vais pas suivre une nouvelle formation chaque jour. Ce serait beaucoup trop, quoi. Parce qu'une fois que tu as été formé à quelque chose, comment organiser son travail ? C'est à force de le faire, à force d'appliquer les principes et les outils que j'indique dans la formation, qui fait que tu vas améliorer ta cadence de travail, tu vas travailler de plus en plus vite, et tu vas avoir de moins en moins besoin de temps pour travailler, pour apprendre à jeter des morceaux, etc. Si tu as une formation sur la motivation, les outils que tu vas mettre en place, ça va se refiler du temps, tu vois ? Mais donc, ce n'est pas mal, quoi. Une formation complète en vidéo chaque mois, OK ? Voilà. Alors, Club Armo, tu vois, tu as les cours, tu as les morceaux, tu as les formations, et depuis lundi, j'ai lancé un tarif. J'ai fait un tarif de lancement qui est extrêmement bas. Je l'ai fait parce que je me suis dit, allez, ça va motiver tout le monde, parce que l'été, c'est vrai qu'on pense plutôt à avoir les doigts de pied en éventail sur la plage et éventuellement à faire des châteaux de sable avec ses enfants, plutôt qu'apprendre à jouer de la musique. Donc, c'est une motivation supplémentaire. Et donc, pour accéder à la page de présentation et à tout le détail et au tarif de la formation, tu cliques sur le lien en description de cette vidéo, sachant que le tarif de lancement dure jusqu'à dimanche soir, 23h59, hors de Paris. Après, ça remonte au tarif normal. Et pareil, tu vas voir le tarif aussi auquel sera la formation après le tarif de lancement. OK ? Voilà. Donc, profites-en. Si tu aimes l'harmonica et que tu vas apprendre à en jouer, encore une fois, clique sur le lien en description de cette vidéo. Je serai très heureux que tu rejoignes Club Armaux. On est déjà à une dizaine. Et voilà, donc tu peux venir. Les portes sont ouvertes pour toi. Et on se retrouve demain, parce que j'ai encore des choses à dire sur Club Armaux et sur l'apprentissage de l'harmonica. En tout cas, d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501